Hey tout le monde comment allez-vous ? Je suis ravie aujourd'hui de vous emmener une journée avec moi parce qu'en fait j'ai vu que ça vous plaisait énormément et moi c'est comme si j'avais une petite compagnie tout au long de la journée ça me fait trop plaisir. Alors il faut savoir que je crois lancer ce genre de vidéo, une journée avec moi, plus ou moins deux fois par mois donc dites-moi si la fréquence vous plaît, si vous voulez des partages spécifiques n'hésitez pas à me le dire en commentaire Aujourd'hui j'ai pas une journée de folie non plus, je vais aller faire quelques courses sur le marché je vais également aller à la librairie parce que j'ai vu que mon livre commandé était enfin là je vais préparer un petit plat froid donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que je fais c'est parti je range mes petites courses du marché j'ai fait un plat froid ce soir et je me suis dit que ça pourrait être très très bon de faire des petites tomates crevettes j'ai pris une grappe de raisin, pommes, bananes j'ai pris une petite coco molle pour moi je vais employer des mots bien belges j'ai un gros souci dentaire donc j'évite de manger tout ce qui est croustillant donc c'est pour ça que j'ai pris des sandwiches tout bonnes, des coco on dit chez moi c'est comme ça ça fait peut-être un petit peu vite juste derrière moi parce qu'on a vendu la table de salle à manger avec les chaises et on m'a commandé une nouvelle mais il faut attendre encore quelques semaines donc je suis trop impatiente de vous montrer ça si je viens ici pour vous parler c'est parce que j'ai une trop bonne nouvelle à vous annoncer c'est que mon livre en fait il est enfin disponible partout dans tous les rayons je sais qu'en France vous êtes majoritairement les plus présents dans mes statistiques et donc merci pour votre soutien et donc si vous voulez choper mon livre normalement il est dans toutes les librairies désormais s'il y a une toute petite librairie près de chez vous que vous ne l'avez pas en rayon n'hésitez pas à le demander il est tout à fait possible de le commander et de l'avoir maintenant beaucoup plus rapidement je sais qu'on pouvait le commander avant sur internet mais c'est vrai que ça a pris du temps en fait il y a eu des problèmes avec le fournisseur et ensuite il y a eu le covid et tout s'est accumulé donc en juin maintenant il est là et je suis trop contente donc voilà la couverture si vous le cherchez en rayon il est turquoise, il y a un flamand rose dessus et il y a ma petite tête aussi évidemment si vous voulez le commander sur internet il est toujours disponible d'ailleurs j'ai vu que sur le site de la FNAC il y avait un cashback Poulpeo donc ça veut dire que la FNAC est une boutique partenaire de Poulpeo si vous ne connaissez pas ce site internet en termes de bon plan je ne peux pas faire mieux c'est un site de cashback qui vous permet de récupérer de l'argent sur les achats que vous effectuez en ligne un certain pourcentage de cashback exactement ça dépend des boutiques et donc on va aller découvrir combien de pourcentage propose la FNAC comme ça on verra en détail Poulpeo est en fait à chaque fois rémunéré par les boutiques partenaires lorsque l'on effectue un achat sur leur site plus une boutique génère des ventes et plus Poulpeo est rémunéré aussi et donc ce qui nous permet de notre côté de récupérer un certain montant donc vous pouvez vous inscrire avec le lien que je mets juste là en barre d'infos en fait sur ce lien vous avez 5 euros au lieu de 3 à l'inscription soit vous suivez le lien et vous atterrissez directement sur le site ou si pas vous vous inscrivez et vous cliquez sur je suis parrainé en indiquant je suis parrainé vous allez devoir mettre le code que vous allez retrouver en barre d'infos et ici il va s'afficher ce code en fait il faut absolument bien l'indiquer exactement la même chose je veux dire les majuscules et minuscules ça va être la même chose sinon cela ne va pas fonctionner moi c'est désormais un réflexe et je vais vous montrer que même si vous effectuez des achats sur votre smartphone c'est simple en fait il suffit de mettre l'application vous tapez le nom de la boutique dans Poulpeo vous regardez le pourcentage de cashback vous l'activez vous êtes redirigé vers le site sur lequel vous voulez effectuer un achat et ensuite et bien votre cashback est reversé sur votre compte Poulpeo et ça c'est le top même si vous effectuez des petits achats c'est ultra important de l'activer ça devient en fait un automatisme dès que vous adoptez cette application que ce soit sur votre ordi avec la petite bannière que ce soit sur votre smartphone avec l'application dès que vous avez commencé et que vous voyez la facilité de la chose vous vous dites ok je ne vais absolument plus faire sans oui certes ça peut paraître ridicule un euro par ci quelques centimes par là mais en fait on atteint vite les 10 euros et à partir du montant de 10 euros on peut récupérer l'argent cette partie de la vidéo est en collaboration avec Poulpeo et je vais vous montrer l'application de plus près quand on clique sur l'application on atterrit directement sur la page d'accueil qui reprend en fait vos favoris une sélection il y a aussi une option en magasin et là vous pouvez en fait utiliser dans certains magasins le cashback Poulpeo Burger King et Ram ce que je vais faire ici c'est que je vais taper Fnac Fnac, Fnac Belgique, Fnac Pro, Fnac Spectacle je vais aller sur le premier Fnac vous avez 3,5% de cashback vous avez 12 codes promo et vous avez beaucoup d'avis positifs il est 100% vérifié à chaque fois que vous allez sur une boutique tout est bien détaillé donc par exemple 2,2% de cashback sur la catégorie sport donc on va faire activer le cashback vous voyez il s'active cashback activé et on est redirigé en fait directement sur le site de la Fnac il est bien indiqué cashback activé 12 codes et donc là on va mettre le titre de mon livre mon livre est bien là voilà comment ça se présente vous mettez dans votre panier évidemment moi là j'ai donné l'exemple de la Fnac pour vous illustrer mais après vous avez les choix à travers énormément de sites internet il y a même par exemple des agences de voyage comme Pierre et Vacances il y a de tout quoi il y a vraiment pour tous les goûts comme je vous l'avais mentionné dans ma vidéo budget en vous inscrivant avec mon lien de parrainage vous vous inscriviez en fait aussi à ce fameux concours le concours est maintenant clôturé et je vais annoncer en fait sur mon Instagram le gagnant la première étape pour faire une tomate crevette c'est qu'on va retirer l'intérieur des tomates alors ce que je fais toujours c'est que je garde cet intérieur je vais pas le mettre à la poubelle ni même au compost parce qu'en fait on fait tout le temps notre sauce tomate nous-mêmes d'ailleurs si vous avez pas vu nos recettes gourmandes du confinement il y a justement la recette de la sauce tomate que l'on fait à chaque fois et du coup je garde ça dans un superware ça peut bien conserver 2-3 jours pour faire notre sauce tomate et éviter de gaspiller je ne vais jamais mettre au compost le chapeau parce qu'en fait je le mets par dessus une fois qu'on garnit la tomate à l'intérieur j'assaisonne mes petites crevettes grises donc là je vais rajouter du gros sel de mer je vais mettre aussi du persil et donc je vais venir remplir mes tomates on continue les préparations de nos plats froids et là je vais faire une tortilla de pommes de terre à l'espagnol c'est une recette qui vient en fait dans mon livre Weight Watcher je vais peut-être vous montrer en gros plan comme ça si vous voulez faire un print screen et avoir la recette en détail vous l'aurez mais c'est super simple là je suis en train de faire cuire des petites pommes de terre 5 minutes dans l'eau bouillante ensuite je prends un petit poêlon je mets de l'huile d'olive je vais venir mettre les pommes de terre avec les oignons voici pour la petite recette et alors ce que vous entendez en fond c'est mon petit robot aspirateur qui est en train de fonctionner je vais vous montrer de plus près tout à l'heure comme ça on pourra en parler plus en détail 그리고 je vais vous montrer de plus donc voici pour le résultat de ma petite tortilla je vous avoue que je ne l'ai pas cuite à 100% parce que mon chéri les adore baveuse et moi ça ne me dérange pas donc franchement qu'elle soit baveuse ou bien cuite la tortilla je l'adore dans tous ses états donc là je l'ai réalisé bien baveuse pour que mon chéri savoure ça en rentrant du boulot je viens d'aller chez mes parents et ma maman m'a confectionné des petits chouchous j'adore donc j'ai mis sur mes cheveux le jaune et autour du poignet là j'ai le bleu et le turquoise je kiffe trop elle fait plein de petites réalisations comme ça donc si ça vous intéresse juste de voir n'hésitez pas je vous mettrai son compte Instagram moi quand il commence à faire chaud comme ça dehors l'été je supporte pas du tout mais pas du tout avoir mes cheveux dans la nuque c'est un truc que je déteste donc sincèrement quand je peux avoir un petit accessoire pour faire une queue haute comme ça un petit chignon je trouve ça trop trop beau si vous vous demandez tout à l'heure qu'est-ce que j'ai été chercher à la librairie je vous en avais parlé donc c'est mes petites routines astrologie par astrotruc sur Instagram ça a l'air ultra intéressant et je m'intéresse beaucoup à l'astrologie parce qu'en fait quand on décrit le bélier moi je m'y retrouve vraiment à 99% du temps et ensuite le deuxième livre qui m'a intriguée et dont l'une de mes abonnés m'a parlé sur Instagram c'est un livre de Lise Bourbeau donc qui est l'auteur de 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et c'est un nouveau qui s'intitule écoute ton corps ton plus grand ami sur la terre ça a l'air vachement intéressant de ce que j'ai pu voir en feuille de sang il y a des petits exercices aussi qui ont l'air bien sympa donc je vous en dirai des nouvelles j'ai reçu en fait un aspirateur ZACO et j'avais trop envie de vous le montrer ça fait une semaine et demie maintenant que je le teste et je suis assez satisfaite en fait soit vous pouvez l'allumer comme ça ou alors il y a une application sur laquelle le robot est connecté et vous pouvez l'allumer à distance donc là je l'ai allumé et pour le faire fonctionner c'est parti à travers l'application vous pouvez contrôler donc si je veux faire pause voilà je fais pause et ensuite en fait il y a des paramètres vous pouvez le programmer par exemple quand vous partez travailler etc et alors vous pouvez exactement choisir un aspirateur qui est autant pour les poussières donc aspirateur mais aussi c'est un robot qui nettoie donc je peux mettre aussi un récipient d'eau avec le protège juste en dessous pour bien nettoyer et ensuite je peux contrôler si c'est doux, standard ou fort que je veux au niveau de l'eau le mode max c'est un mode où l'aspirateur va fonctionner beaucoup beaucoup plus fort je vais peut-être vous faire écouter la différence la marque ZACO Belgique qui m'a envoyé ce robot pour tester et je vous avoue que c'est un gain de temps de ouf quoi t'as pas envie de passer l'aspirateur toute ta vie et t'as envie de lâcher prise un moment et donc quand tu vois ce robot faire ton travail c'est juste le top donc je vais vous montrer je vais le reprendre j'appuie sur play donc là il est en mode normal et quand je le mets en fort voilà je vais peut-être aller vous montrer en mettant des choses à terre pour voir l'efficacité et une fois qu'il aura fait tout le tour de l'appartement vous montrer le bac à poussière ça fait toujours que je ne l'ai plus allumé mais comme les fenêtres sont ouvertes il y a quand même pas mal de poussière qui peuvent s'accumuler il a tout aspiré il n'y a plus rien au bout d'un passage donc ça ce sont des traces qu'il y a dans le carrelage mais nickel donc voilà au bout d'un passage vous voyez l'efficacité quand vous voulez l'ouvrir c'est juste ici et vous avez votre petit bac ici hop donc je vous montre l'intérieur du bac qui est bien rempli comme ça vous voyez il a vraiment fait son job dans toutes les pièces dites-moi si vous avez un petit robot chez vous d'ailleurs en commentaire et si oui ce que vous en pensez je suis en train de préparer là des wraps au saumon donc j'ai mis un fromage au fil d'herbe rajout des tomates de la salade du jardin et ensuite voilà je fais des petits rouleaux comme ça donc ce sera aussi pour le plat froid de ce soir je crois qu'on va se régaler je vous avoue que j'ai un peu hâte là d'ailleurs je coupe à chaque fois les bras et je mange le petit bout à la fond et voici le repas de ce soir donc tortilla wrap saumon avec une petite salade en dessous des petits morceaux de chorizo et alors là il y a des tomates au thon et il y a des petites tomates crevettes aussi miam 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 mon petit cook et un morceau de baguette pour mon chéri on est prêt pour manger je vais clôturer la journée maintenant j'espère sincèrement que cela vous a plu de me suivre durant toute une journée je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao C'est parti !